bonjour à tous nous revoilà donc qu'avec mon osamodas doulcier niveau 199 donc on va voir un peu ce qu'a apporté la mage sur les osamodas donc c'est assez difficile d'avoir un punch mais je viens de réussir en avoir un donc on va commencer par la frappe du crackler qui avant faisait de 18 à 37 qui maintenant fait de 31 à 35 donc moins aléatoire mais plutôt du côté de la puissance donc moi je trouve que ça tape mieux personnellement voilà vous avez vu j'ai mis la vidéo hier comparé à hier je fais que des bons jets ils ont laissé en gros juste les bons jets donc pour moi c'est assez sympa 400 400 j'ai pour l'instant j'ai pas fait en dessous de 400 je vais voir si ça le fait encore ou pas voilà et encore plus en coup critique donc ils ont augmenté les coups critique parce que hier mes coups critique ils étaient à 490 et là ils viennent passer à 502 et moi la panoplie a pas été modifié donc vite fait à savoir que j'ai 923 d'un tel et que j'ai la vieille panoplie que j'ai depuis que je me suis fait hacker donc voilà donc on va regarder un peu les autres sort donc la grille spectrale qui 17 à 20 je me souviens plus si les dégâts sont augmentés mais je crois que c'est à peu près la même chose 220 250 250 voilà comme hier plutôt en bon jet les deux fois 250 et le corbeau donc lui il n'a pas été changé sauf qu'on peut lancer plus que deux fois par cible au lieu de trois donc voilà pour le corbeau 120 140 c'est pareil donc ça c'était les trois sorts de frappe bon je vais soigner un peu le punch pour montrer le reste voilà j'aime plutôt bien j'aime bien mon marteau là c'est le marteau ronto pour ceux qui connaissent pas c'est spécial l'osam odas exxelor donc si vous êtes un fécat ou quoi vous pourrez pas donc pour le reste alors flamish a été augmenté mais la portée a été diminué donc là je me retrouve avec une vieille portée mais bon il est niveau 1 mais les dommages voilà ils sont déjà augmentés à 68 et 78 carrément on va faire deux derniers 78 88 avant j'aurais jamais fait ça je faisais du 50 à tous les coups donc voilà pour le flamish alors maintenant on a fouet fouet donc qui tue les invoques ou qui inflige 12 à 14 de dommages terre donc je vais monter niveau 5 parce que je sais pas c'était un réflexe pour moi nous ça doit avoir fait monter donc il coûte 2 pa et il attaque directement les adversaires terre donc l'exemple avec deux fouets 54 bon je fais toujours 54 c'est de 12 à 14 des dommages bon j'ai pas beaucoup de de terre 54 56 j'ai 86 en force en faire deux derniers 54 et 59 en coup critique donc voilà pour ce qui est des sorts d'attaque alors au niveau des invoques qui a eu aussi des des modifications donc sur sur les sort d'invoque tout ça donc l'invoque du crackleur il n'a pas été modifié niveau 6 j'ai mes deux portées le dragon a été modifié coûte plus que 5 pa au lieu de 7 et surtout voilà il a une portée comme le crackleur donc je peux facilement mettre en diagonale quand je suis bloqué et je viens de faire le colis je m'en suis directement servi donc c'est plutôt bien à 5 pa franchement je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent parce qu'avant les 7 pa c'était vachement handicapant le work bon toujours à 4 pa et qui est pareil l'en sable à 2 2 p o bon ce sera pas celui là et le presby qui n'est pas modifié que j'ai remonté niveau 6 on a ré eu tous les points de sort donc j'ai eu 198 points de sort c'était plutôt sympa bon après la piqûre motivante qui était modifiée alors elle est lancable que en ligne donc voilà j'ai une portée de 6 elle est relançable à chaque tour donc j'ai remonté niveau 6 qu'est ce que dire voilà à chaque tour mais voilà c'est sûr un seul adversaire c'est plus en croix donc on va le faire un tour sur celui-là un tour sur l'autre elle dure quand même trois tours voilà donc il ya des plus et des moins le moins je les utilise en coliseum le moins c'est vraiment lancé en ligne quand un adversaire va se trouver juste ici des fois ça arrive et vous pourrez pas le faire donc le déplacement félin les portées ont été diminués les effets sont identiques mais surtout les portées diminués du coup qui bon je l'ai pas trop monté déplacement félin je m'en sers pas vraiment beaucoup il ya que le monté niveau 6 je gagnais juste des tours de relance donc pareil sur une seule case au lieu que ça soit en zone crapaud que j'ai remonté pareil qui diminue pas mal là et qui est passé à 2 pa qui était à 1 pa donc ça c'est un petit peu plus embêtant et pareil il va falloir acheter des panneaux portés je pense maintenant et finir bon le croc du milou que j'ai pas monté que je me suis qui est un peu qui fait un peu plus de puissance je lui me semble et pareil qui est qui est plus en zone qui est normal donc après il me reste quoi le tofu qui est pareil qui est lançable à deux cases il coûte 4 pa seulement donc ça va être facile d'en invoquer deux au niveau 6 sanglier qui est aussi invocable à deux taux donc voilà en bref tous les invoques sont à deux taux bon laissons pas monter ils vont rien taper je pense alors le fouet ah oui le fouet il voilà il faut la ligne de vue et ça tue les invoques ça n'inflige même plus des dommages ça tue les invoques voilà vous voyez directement les invoques elle tombe donc moi je vais vous montrer un peu les invoques parce que je les ai monté donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne une invoque niveau 6 voilà pour le bork je vous montrer ah oui j'ai oublié de vous montrer un sort que j'ai monté d'ailleurs j'ai oublié de mettre dans ma ligne ça bon il ya résistance naturelle qui donne maintenant 15% de vitalité donc niveau 1 donc c'est vraiment pas mal je vais booster vite fait mon petit bork tac tac et voilà comment je vais faire je vais le mettre à la place de capture d'âme que j'avais en double donc cri de l'ours qui a été augmenté bon il ya une portée minimum vous voyez de le voir venez de le voir qui fait maintenant voilà je vais monter niveau 5 j'ai pas encore monté niveau 6 je l'utilisais un peu avant donc il fait 40 dommages sur les invoques et 20 dommages sur deux tours pour les alliés voilà là il prend 42 dommages qui est assez assez bien bon là il a encore les pa je vous montrer le craque leur au passage craque leur cas 747 de vie ça n'a pas été modifié donc voilà il tape vraiment plus fort avec avec comment ça va le cri de l'ours donc là voilà je vais booster il faut que je varie jusqu'à 3 invoques vu que ça dure trois tours je peux gérer assez facilement le cri de l'ours qui est bien mais il ya juste sa peau qui est un peu embêtante donc avec une portée minimum mais je pense ça va être vachement utilisé ça maintenant par contre il faut être dans les niveaux 50 pour avoir qui l'ours il me semble c'est 54 pour l'avoir donc voilà en gros ce qu'on peut montrer on va voir comment il attaque 150 172 donc c'est plutôt sympa surtout sur le borg ça c'est efficace le cri de l'ours donc on va faire ça on va faire un gros on va voir ça j'aurais pu lui faire les pa j'ai oublié donc je vais voir pour la vie par exemple il passe de 373 à 484 donc il a gagné une centaine de vie le déplacement félin bon c'est pas très utile voilà donc je pense que les osas ils n'ont pas été tant tant nerfs fait que ça en fait moi j'aime bien personnellement avant de façon les osas avant ça c'était pas en zone et sort moi j'ai appris à jouer avec mon dos ça les sort n'était pas en zone donc on va voir fou et sur ça parce que les autres voilà cette fin de vie le chaos direct donc j'ai pas encore essayé sur les sur les invoques adverse je vais essayer assez rapidement pour vous le faire savoir voilà la miche je vais vous monter le dragon parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé aussi donc voilà un dragon niveau 5 bon pas niveau 6 il manque encore un peu des niveaux pour ça on ne sert à rien du donner des pa normalement il est en 6 pa il fait un sort et il peut désengouté voilà moins 200 il fait vraiment mal le borg je pense que je vais pas mal jouer avec qui fait quand même 130 260 360 400 dommages quasiment par contre toi je peux le faire qu'une seule fois coup critique 50 dommages je vais peut-être le monter niveau 6 parce qu'il est pas mal en fait en bas je suis bête je finis donc voilà pour l'osamoda c'est le principal modification de la 2.10 donc je vais vous montrer maintenant sur l'écran qu'est ce qui s'est passé avec les flèches punitives